Je vais passer la parole à Pierre-Marie Leuchère, que je vais remercier d'être parmi nous depuis tout à l'heure. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Jacques-François. Merci beaucoup de nous associer à ce séminaire et de me donner la parole pour cette table ronde. Je vais être assez bref. Je suis donc aussi le représentant du secteur privé. Je suis président de Berge-le-Vraud. Berge-le-Vraud, très rapidement, c'est une entreprise d'un peu moins de 2000 personnes qui fait un peu moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires dans quelques pays. Et puis la France, Espagne, la Belgique et l'Italie en Europe, et puis l'Amérique du Nord, le Canada et un petit peu les États-Unis. La mission Berge-le-Vraud, comme toutes entreprises, c'est d'abord de vendre des produits et des services et de gagner de l'argent avec, et de faire en sorte que cette mission soit la plus durable possible. Pourquoi je suis extrêmement intéressé par le sujet de ce séminaire et de cette autre monde ? Eh bien, c'est parce que cette mission, nous l'exécutons auprès d'acteurs institutionnels dans le secteur des collectivités locales, de l'éducation et de la santé. C'est-à-dire que nos usagers sont les citoyens sous toutes leurs formes et qu'accomplir cette mission dans le contexte actuel pour des citoyens, cela pose quantité de questions. Le terme de coalition n'est pas un terme qui nous est venu immédiatement dans notre cheminement et dans notre réflexion. Au départ, nous avons plutôt pensé utiliser le terme d'alliance. Il est peut-être impropre et peu importe, finalement. La vraie problématique que nous nous sommes posés au fur et à mesure que nous déployons nos produits, nos services, nos logiciels auprès de nos clients, c'est de constater que, finalement, dans le contexte actuel, l'usager, même si on tente de l'associer le plus possible, de l'inclure le plus possible à l'action publique, il reste quand même relativement passif. Il reçoit des biens des services, il participe autant que faire se peut, mais il reste relativement passif. Et nous pensons que l'avenir de cette mission, il repose sur un facteur que tu sais qui est d'associer le plus possible à notre mission, au point même qu'il en prenne une part de la responsabilité et de l'action. Alors, ça existe déjà de manière concrète, il existe de nombreuses actions où les citoyens, dans une rue, dans une organisation sociale, mettent en commun des moyens, partagent des outils, partagent des biens, etc. Donc, ils sont déjà participants de cette mission collective. Notre mission à nous, elle est de le faire à travers ceux qui sont censés, ceux qui les administrent et qui le font remarquablement, les collectivités locales, les hôpitaux, les universités, les collèges, les universités. Alors, tout ceci procède d'une approche qui est, pour nous, assez complexe, puisque, dans le même temps que nous développons nos outils et que nous investissons dans l'innovation et que nous essayons d'élaborer la qualité de nos services, nous avons aussi, à côté de nous, des réseaux sociaux, des acteurs divers qui, d'une certaine manière, contribuent aussi au même objectif, mais dans des modèles économiques qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et ce qui s'approche, que je ne vais pas décrire ici, qui me semble pas toujours le plus durable. Voilà. Donc, comment exister dans cet environnement ? Créer des alliances, créer donc des coalitions. Tout notre intérêt dans ce séminaire, c'est de comprendre comment est-ce qu'on crée ces coalitions, comment on décisive, sur la base de quels outils, dans quelle direction il nous faut investir, comment créer des univers de confiance, nous permettant d'exécuter de manière durablement notre mission. Chez Berger-le-Vos, cette problématique, elle est abordée de manière assez particulière, puisque nous n'avons pas toujours été un acteur gélémien. Berger-le-Vos est une très vieille entreprise qui doit ses origines à la création, à l'invention de l'imprimerie, donc au 15e siècle, et qui a, depuis le 15e siècle, accompagné avec beaucoup de fidélité le monde public dans ses différentes évolutions. Ça donne un peu de recul sur la mission que nous étiquions. Certes, le numérique nous verse beaucoup de choses, mais les problèmes que nous nous posons aujourd'hui avec le numérique, nous nous les posions déjà, enfin, nos prédécesseurs se les posaient déjà, avec d'autres outils, en particulier les outils, mais ils avaient les mêmes questionnements, sans forcément toujours rapporter des réponses aux celles que notre monde rapporte aujourd'hui. Et puis, parallèlement à cela, Berger-le-Vos, comme tout le monde a dit, c'est de sa taille, nous devons nous battre sur une compétition internationale extrêmement compétitive, en particulier sur le marché du logiciel, qui est le marché nord-américain. Et donc, nous y allons, nous allons voir des collectivités locales là-bas, et nous allons voir comment notre mission peut aussi s'exécuter auprès de ces collectivités locales. Alors, ça paraît bizarre pour une petite entreprise française de tenter d'aller vendre des logiciels sur le marché des collectivités locales américaines, alors que nous avons des concurrents qui sont des milliers de taille. Ça paraît bizarre, mais néanmoins, et je reviens des États-Unis, il y a des milliers d'années, je l'ai passé, je l'ai passé une semaine, nous sommes extrêmement curieux de voir que le questionnement que nous avons en France, eh bien, les collectivités américaines ont le même, et qu'elles sont très heureuses de nous entendre et de partager avec nous notre expérience sur ces questions-là. Et donc, ce n'est pas du tout ridicule de penser que l'idée de nous différencier de nos compétiteurs anglo-saxons par l'introduction de notre mission n'est pas si idiote, et que la vieille Europe, qui cherche sa place en Europe, et que la vieille Europe, elle a une force humaniste extrêmement importante qu'on doit essayer d'introduire dans cette approche du numérique, et c'est donc avec un regard extrêmement intéressé que je suis dégébat de ce séminaire, parce que je pense, donc c'est très cynique ce que je dis là, d'utiliser de ressources pour le succès de Berger-le-Voix. Voilà. Ce n'est pas grand-chose de plus à dire, évidemment, les sujets qui ont été abordés précédemment ont suscité des réactions, mais il y a des gens ici qui ont un peu de temps pour réagir de manière constructive à l'ensemble de cette réflexion. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Je voulais souligner des sujets sur lesquels la contribution de Berger-le-Voix aux coalitions est déjà précieuse. Alors, d'une part, c'est des singularités que vous avez et que tu portes très largement, c'est le fait qu'en tant que concepteur de services numériques, vous êtes aussi des acteurs qui mobilisent beaucoup les partenariats avec la recherche, et en l'occurrence, y compris avec la recherche académique, avec tout un ensemble de conventions universitaires, de laboratoires, etc. Et aussi, vous avez un recours assez fort à des leviers de la formation, à des leviers de la transformation interne, puisque existant depuis le 15e siècle, vous n'avez pas des informaticiens depuis le 15e siècle, mais depuis quand même plusieurs décennies, et ce qui suppose que vous vous occupez aussi de voir comment, eux, évoluent par rapport à un environnement du numérique qui n'est pas du tout le même qu'il y a quelques années. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est que, pour nous, vu du programme Reset, nous nous disons que plus un acteur comme Berger-Levraud est à bord des coalitions, plus potentiellement le travail qu'on va faire ensemble, comme avec La Poste, comme avec Le Boncoin, va avoir un effet levier formidable, par exemple parce que vous êtes les fournisseurs et les partenaires de dizaines de milliers de communes, ne serait-ce qu'en France et puis dans d'autres pays, ce qui veut dire que potentiellement, des principes que vous intégrez dans la conception de vos services numériques vont non seulement toucher des millions de gens, mais toucher également des dizaines de milliers d'acteurs institutionnels de façon complètement différente de ce qu'on ferait si on se contentait de discuter avec le dernier start-upper génial qu'on a croisé sur notre chemin. Vous, vous avez besoin de faire les deux, c'est-à-dire d'avoir à la fois des concepteurs ambitieux, mais aussi du temps long et aussi de l'ancrage dans le pays profond, les petites routes de montagne dans lesquelles vous allez trouver des petites mairies dans lesquelles on va avoir à gérer tout un ensemble de services très quotidiens et qui sont un peu comme ce que disait Arnaud-Jacques tout à l'heure du côté des millions de personnes qui sont des usagers du Boncoin. C'est là qu'on a vraiment, avec vos trois interventions, des travaux assez construits à faire pour avoir un humain qui soit un peu moins hors sol et un peu plus construit de façon collective. Donc on identifie quelques leviers. Alors les uns et les autres, ça ne va pas être une surprise. Vous avez plutôt déclaré des intentions du côté de la coalition qui va parler de dématérialisation, du projet de coalition qui parlerait de proximité, mais aussi des sujets qui portent autour des datas, autour des façons de ne pas faire n'importe quoi avec les données personnelles, des façons de créer ou renforcer des capes de confiance et puis encore quelques autres. Ce qui veut dire que c'est vraiment des sujets sur lesquels on espère et on compte pouvoir avancer ensemble vers des impacts ultra concrets. Une fois encore, ça a été dit en introduction par Philippe Lemoyne, ça a été très précisé par l'intervention de Thomas Gauthier. Il ne s'agit pas pour nous d'être simplement dans un échange d'idées ou dans une réflexion de groupe de travail, mais vraiment dans une recherche d'actions concrètes qui vont changer les façons de construire, de développer et de faire évoluer le numérique lui-même. Sous-titrage ST' 501